Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour attaquer un vlog avec vous. Alors oui, je me suis tâtée à faire un petit vlog avec vous. Alors on a un petit peu nul en lumière, j'ai envie de vous dire. Mais en fait je viens de vous tourner une vidéo et du coup j'ai fermé mon rideau parce que c'est vraiment galère au niveau... Pour vous filmer les vidéos, moi j'ai ma coiffeuse qui est juste là en fait. Et vous voyez, je m'installe sur ma coiffeuse, j'ai ma ring light ici. Mais il faudrait que je me trouve un espèce de meuble ou je sais pas, quelque chose pour vous filmer vraiment face à ma fenêtre. Ce serait vraiment beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà un peu le pourquoi du comment de la lumière quand vous regardez mes vidéos. Je ferme toujours mon volet parce que sinon j'ai le reflet, vous voyez comme ça, donc c'est pas top du tout. Donc là comme je vous disais, je viens de vous tourner une vidéo. Je viens de vous tourner une vidéo action foirefouille et j'ai laissé le bazar partout. Donc regardez-moi ce bazar, voilà. Et du coup voilà, j'en viens à vous pour faire des vlogs en fait. Je vais vraiment me lancer dans ce genre de vidéos. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira parce que j'ai vu que sur certains comptes que je suis sur YouTube, il y a pas mal de vlogs et ça plaît beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas, au moins comme ça vous saurez un peu plus sur ma vie, on va dire. Puisque c'est vrai que quand vous regardez juste mes hauls ou autres, vous voyez en fait que ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal de connaître aussi la personne. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Dans ces cas-là je continuerai. De toute façon quand je posterai mon premier vlog, je verrai si ça plaît, vos commentaires etc. Et dans ces cas-là je continuerai. Alors oui, je vais pas faire des vlogs très très longs. Parce que comme moi je travaille, je suis pas en confinement. Enfin en confinement, je suis pas en télétravail on va dire. Donc j'aurai juste peut-être des petits bouts de journée. Mais pas forcément toute la journée parce que voilà, moi je travaille donc je vais pas pouvoir vous prendre tout le temps. Mais bon, c'est pas plus mal aussi. Voilà, on parlera de tout et de rien. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ranger tout mon bazar. Parce que j'ai une autre vidéo à vous tourner qui est mon all solde deuxième partie. Alors comme vous pouvez voir le bazar qu'il y a là-haut. Il y a tous mes colis que j'ai reçus en fait des soldes. J'attendais vraiment tous mes colis pour pouvoir vous faire cette deuxième partie. Puisque c'est vraiment la deuxième partie internet en fait. La première partie que vous avez vue, je vous la remettrai en barre d'infos. C'est vraiment en magasin que j'ai été les acheter. Allez, et là franchement ma deuxième partie c'est sur internet. Donc comment vous dire que je pense qu'il va être plus long que le premier haul ? J'espère qu'en tout cas il vous plaira. Il faut que je vous tourne absolument cette vidéo parce que les soldes vont bientôt terminer. Et j'ai pas trop envie de vous poster ça. Mais quand les soldes sont terminés. Parce que si vous voulez les trouver sur internet, il vaut mieux que je vous montre ce que j'ai trouvé. Tout simplement. Donc du coup je vais ranger un petit peu le bazar qu'il y a sur ma coiffeuse. Voilà tout ça. Et je vais vous tourner je pense la vidéo haul solde. Et ensuite je vais ranger mes valises parce qu'on est rentré de vacances. Enfin vacances de quelques jours chez mes beaux-parents. Comme je vous en ai parlé je crois sur Insta. Je sais plus. Je suis partie quelques jours chez mes beaux-parents à la montagne. En Ariège plus précisément. Et du coup on est rentré ce matin. Donc on est rentré à 13h30 je crois. Du coup on a mangé un peu. Et du coup on a toujours pas défait nos valises. Enfin du moins si oui même toutes les valises. J'ai celle de mon chéri. La mienne. Celle de ma fille. Alors je vais essayer de pas trop me mettre face à la coiffeuse pour pas avoir le reflet là. Et du coup il faut que je range mes valises aussi. Donc je vous prendrai peut-être tout à l'heure pour vous montrer ce que j'avais pris pour ces petits quelques jours. Comme soins etc. Et comme ça je vais vous parler parce qu'en fait j'ai pris des soins que je n'avais pas testés. Je les ai pris en petits échantillons. Et je trouve ça plus pratique quand on part en voyage ou en week-end de prendre des petits échantillons. Enfin quand je parle d'échantillons c'est des petits trucs que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Notamment les Lancome. Je vous les détestais absolument. Du coup j'en ai pris quelques-uns. Enfin je vous en parlerai tout à l'heure quand je rangerai ma petite valise. Là je vais vous tourner ma vidéo All Sold. Et je vous reprendrai sûrement tout à l'heure pour que je vous montre les petits produits que j'avais pris pour mes vacances. Et puis voilà. Vous voyez comme moi je ne suis pas très douée pour faire les vlogs. Mais je pense que ça peut bien fonctionner. Moi j'aime beaucoup vous parler en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Là je vais tourner mon haul. Et comme ça ce sera fait parce que sinon je n'aurai pas le temps de le faire. Et ensuite je vous reprends pour la suite. Je vous reprends après avoir fait ma grosse vidéo que je vous ai parlé. Regardez-moi ce Bronx. Alors il y en a partout. Vous avez partout sur le lit tous les colis, tous les bordels. Toute ma coiffeuse. Il faut que je range tout ça. Elle a été vraiment très longue. Donc j'espère. Enfin préparez-vous. Je pense que vous l'aurez déjà vu quand ce vlog sortira. Mais elle est très très longue. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Donc voilà j'ai tout swatché. Enfin pratiquement tout swatché. Il y a des pépites. Mais vraiment des pépites. Mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires de cette vidéo. Puisqu'elle sera déjà sortie avant que vous aurez le vlog. Donc là je vais me mettre à tout ranger. Parce que c'est vraiment le bordel. Là je viens de réouvrir mon rideau. Je vous ai dit voler tout à l'heure. Mais en fait non c'est rideau. J'ai enlevé une veste. Parce que j'avais une veste. Et j'avais très très chaud. Comment vous dire. Je suis un peu essoufflée. Mais le plus gros effet on va dire. En vidéo. Maintenant il faut que je fasse mon petit montage. Que je vous mets ça au plus vite en ligne. Et comment vous dire. Qu'il va falloir que je range tout ça. Voilà. Parce que j'ai toujours pas d'effet mes valises. Donc bon. Il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses. Donc voilà. Voili voilou. Ah oui. Peut-être dans ce vlog. Alors je dis bien peut-être. Je trierai une partie de mes soins. Ou une partie de mes soins avec vous. Puisque le tri de mes rouges à lèvres. Je voudrais le faire en vidéo. Et le tri de mes soins. Je pense que je vais le faire avec vous. Dans un vlog. Et je pense que ce sera dans celui-là. J'ai beaucoup beaucoup de soins à trier. Mais vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça. Vous voyez j'ai ici. J'ai tout ça là trié. Il faut que je regarde si les dates ne sont pas dépassées. Il faut que je crie tout ça. J'en ai ici également. J'ai plein de produits pour le démaquillage. Les crèmes de nuit. Les machins. Les bidules. Voilà. Ici qu'avant nous. Ici on a plein de crèmes pour le corps. Mais c'est vrai que les crèmes pour le corps. Je les utilise trop. Enfin. Plus souvent l'été. Et là je vous avoue que. Là je ne les ai pas trop utilisées. Ça c'est la dernière que j'ai eu. Dans mon calendrier de l'avent. Boosy shop. The booty shop. Pardon. Et j'ai hâte de la tester. Pour l'instant je ne l'utilise pas. Je ne l'ouvre pas exprès. Pour pas qu'elle pourrisse. Ici on a tout. Le coin masque. Mais là pareil. Il faut que je fasse encore du tri. J'ai des masques comme ça. En crème. Etc. Que je n'utilise pas. Enfin voilà. J'ai plein 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 de choses. Et ensuite ici. C'est mes trucs pour cheveux. Que j'avais déjà trié. Ici. Ne faites pas attention au bordel. Non mais regardez moi. Ce bazar. Il y en a de partout. 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 Donc voilà. Un petit peu pour cette journée. Je ne pense pas vous reprendre tout à l'heure. Ou peut-être. Ah si. Pour vous montrer. Ce que j'avais mis dans mes valises. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là. Je vais ranger tout mon bazar. Avant que le chéri rentre. Parce que sinon il va me tuer. Mais ouais. Je vais ranger tout ça. Maintenant que j'ai tout filmé. Je vais pouvoir bien ranger. Et voilà. Moi je pense que je vous reprendrai tout à l'heure. Pour vous montrer du coup. Ce que j'ai mis dans ma valise. Alors je me répète. Oui. Peut-être dans ce vlog. Vous aurez des répétitions. Mais j'ai tellement pas l'habitude de filmer tout ça. Que je me répète à chaque fois. Donc voilà. Allez. Sur ce. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais ranger tout mon bazar. Donc je vous retrouve après quelques minutes. En fait j'ai installé ma déco sur la table. Alors je suis dans mon salon. La lumière est juste pourrie. Là il commence déjà à faire nuit limite. Après moi je fais tout avec mon téléphone. Donc forcément la qualité du téléphone n'est pas non plus top. Mais voilà. Du coup je vous retrouve dans mon salon. J'ai ma fille qui s'est réveillée de la sieste. J'ai installé ma petite déco sur ma table. Je trouve ça juste trop beau. Je vais vous montrer. Sauf que je suis dégoûtée parce qu'il y a un des photophores qui est cassé. Et je ne l'avais pas vu. Donc du coup je pense que je vais aller voir. J'ai gardé le ticket de caisse. Je vais voir si à Toulouse ils peuvent me le changer. Parce que du coup ça m'a coûté quand même 5,50 cette merde là. Et c'est cassé. Voilà. Je ne l'avais pas vu. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir comment. Après ça ne se voit pas qu'il est cassé. Mais je n'ai pas envie de prendre le risque de le garder cassé comme ça. Parce que du coup il y a la bougie qui est allumée dedans. Et je ne veux pas que ça pète quoi. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà un peu comment ça fait. Franchement j'aime trop le... Alors j'ai laissé ma coque de téléphone. Ça ne fait pas très joli. Donc j'ai installé ma petite déco. Donc mon petit chemin de table que je vous ai montré dans mon hall action. Avec bien sûr les photophores de la forfouille. Ma bonbonnière etc. Donc je trouve ça vraiment très joli. Alors ne faites pas attention. J'ai laissé la banderole joyeux anniversaire de ma fille. Qu'on a fêté samedi dernier. Donc du coup il faut que je l'enlève d'ailleurs. Bref du coup j'ai mis ma petite photophore. Franchement je les trouve vraiment très mignons. Donc avec la bougie etc. Le chemin de table est juste magnifique. Alors j'ai eu besoin de couper juste un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Ma bonbonnière qui fait vraiment juste top. J'ai mis tous les bonbons à l'intérieur. Ma fille en a déjà mangé deux. Voilà. Et du coup c'est celui-là qui est cassé. Donc je vais juste éteindre la bougie. Et comme ça vous allez voir sur le côté comment c'est cassé. Je vais vous le tourner. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez ici là c'est cassé. Et j'en ai un autre endroit ici aussi. Donc je suis un peu deg parce que je ne l'avais vraiment pas vu. En magasin j'en ai ouvert vraiment qu'un. Donc en fait en magasin j'en avais ouvert vraiment qu'un. Pour voir comment ça se présentait. Et j'aurais su j'aurais ouvert les deux. Donc je suis un peu deg. Je vais voir à essayer d'aller le changer à la foire fouille. On verra ce qu'ils me diront. Je ne sais pas s'il faut changer au même magasin ou pas. Sinon dans ces gars là tant pis j'en rachèterai un. Mais du coup je suis un peu deg. Mais après voilà. Le rendu est plutôt pas mal je trouve. Voilà. Donc désolé pour la lumière. Mais il fait vraiment limite nuit. Mais voilà pour le rendu. Moi j'aime vraiment beaucoup. Après est-ce que ça va rester longtemps comme ça ? Je ne sais pas. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Ah oui aussi j'ai trouvé ces bougies là. Bon il y a très longtemps chez Action. Vous savez c'est les grosses bougies pailletées comme ça. Je ne les ai pas encore allumées. Parce qu'elles sentent hyper bon. Mais pour l'instant je les laisse en déco. J'en ai acheté une, deux. Voilà j'en ai acheté deux. J'ai mis les cadres de ma fille ici. Des cadres qui... Les photos pardon. Des cadres aussi qui viennent de chez Action. J'ai ça qui vient de chez Action. Ça aussi. Les bougies aussi. Enfin presque tout vient de chez Action j'ai envie de vous dire. Mais voilà niveau déco de toute façon chez Action vous trouvez quand même pas mal de choses. Donc je vais vous reprendre dans le bon sens. Ça sera mieux. Mais en fait voilà je suis un peu deg pour... Pardon. Pour le photophore qui est cassé. Mais j'irai le changer. J'essaierai d'aller demain. Vu que j'ai un peu de temps demain. J'irai aller le changer. Et voilà voilà. Donc voilà pour ma petite déco. Oui ? Il est là regarde. Je suis en train de filmer avec. Là ? Il est là ? Tu vois ? Donc voilà. Bon cette fois-ci je vais aller ranger mes affaires de la valise. Parce que sinon je ne vais pas y arriver. Il est quelle heure là ? Il est quand même presque 6h. Voilà. Et je n'ai toujours pas rangé ma valise. Donc je vais y aller et je vous reprendrai tout à l'heure du coup pour les soins que j'ai pris. Pour vous montrer un peu tout ça. Mais voilà un peu pour le rendu de ma déco de table que je trouve juste trop belle. Voilà. Donc allez moi je vous dis à tout à l'heure. Sinon je ne vais jamais y arriver. De retour dans ma chambre. J'ai enfin rangé mes affaires. Il était temps. Du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour ces 5 jours de petites vacances. On va dire. J'ai amené avec moi 3 pochettes différentes. Donc une pour les pinceaux. Une pour le make-up. Et une pour les soins. Moi je fais toujours ça. Je sépare parce que voilà. Je préfère séparer que prendre une grosse avec plein de trucs dedans. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors peut-être pas en make-up. Parce que bon le make-up en soi on prend un peu ce qu'on veut en make-up. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Les pinceaux c'est pareil. J'ai vraiment pris un petit peu les pinceaux qu'il me fallait. Mais c'est surtout les soins que je voulais vous montrer et vous en parler un petit peu. Puisque je les ai utilisés sur plusieurs jours. J'ai Monsieur Pompon qui vient de s'installer. Voilà. Le petit squatteur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les pochettes que je me suis prise. Donc j'utilise beaucoup les pochettes de My Little Box et Blissim. Parce que c'est ceux que j'adore, que je préfère. Donc là j'ai pris celle-ci. Je crois que je l'ai eu au mois de janvier. Celle-là. C'est là. Oh bah dis donc. C'est là où j'ai mis tous mes pinceaux. Voilà. Donc j'aime bien avoir vraiment une pochette spéciale pinceau pour pas salir toutes les pochettes. Donc du coup là j'ai vraiment pris tout ce qu'il me fallait en pinceau. Ensuite ici j'ai pris celle de My Little Box qui est vraiment très grosse. Et j'ai mis tout le make-up que j'avais pris. Alors je vous avoue que make-up j'avais trop du mal à choisir ce que je voulais prendre. Donc j'ai pris des trucs qui ne m'ont pas forcément servi. Mais au moins je sais que je les avais avec moi. Donc voilà j'ai mis tout mon make-up. Mon fond de teint, mascara, petite palette. J'ai mon éponge qui ne devrait même pas être là mais là. J'ai pris ma poudre. Enfin voilà tout ça. Dans cette pochette-là elle est vraiment grande. Et j'adore cette pochette. Et du coup pour la pochette de mes soins. J'ai utilisé évidemment la pochette de Blissim. Enfin je crois que c'était encore la Birchbox à ce moment-là. C'était celle de Noël. Et j'ai mis tous mes soins dedans. Donc bon là il y a mon déo on s'en fiche. J'ai pris également un petit pochon comme ça. Emma et Chloé où j'ai mis un petit peu de barrette et des boucles d'oreilles. Donc du coup pour mes soins. J'ai pris des choses que je n'avais pas forcément utilisées ici. Donc c'est vraiment des petits flacons en fait. Pour ne pas prendre des gros gros flacons. Déjà ma crème de nuit j'ai repris celle-ci. Puisque c'est celle que j'utilise habituellement. Et comme elle est petite je me suis dit je vais la prendre. Donc c'est la celle de The Body Shop. La vitamine E. Donc la crème de nuit nourrissante. Franchement elle nourrit trop trop bien la peau. Et je l'utilise tous les soirs. Franchement elle est vraiment topissime. Et j'ai eu dans le calendrier de l'avent celle de jour. Donc du coup je vais pouvoir l'utiliser aussi. Donc c'est pour tout type de peau. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite pour ma crème du matin. J'ai pris cette crème Herborian. Que j'avais eu dans une box récemment. Que je n'avais jamais utilisée. Et pareil elle est vraiment pas mal du tout. Donc c'est la crème booster d'éclat. Peau énergisée et rechargée en éclat. Franchement elle est vraiment pas mal du tout. Je l'ai presque terminée. Donc ça c'est bien. Moi comme ça je finis un peu les petits flacons. Comme ça. Elle est plutôt pas mal. Ensuite comme lotion tonique. J'ai pris du coup celle de chez Lancome. Que j'ai eu dans mon calendrier de l'avent. Et franchement elle est d'une douceur. C'est vraiment trop bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà pour ma petite lotion de chez Lancome. Ensuite. Comme sérum. J'ai pris celui-ci de chez Action. Le Elisa Jones. Parce que c'était un petit flacon. Et je voulais vraiment l'utiliser pour le voyage. Et je l'ai presque terminée. Comme vous pouvez voir. Elle est vraiment. Enfin ce sérum est vraiment topissime. Je pense que je vais le racheter. Oui mon coeur. Prends moi le rose. Oui mais prends le rose. Donc du coup je pense que je vais la racheter. Parce que ce sérum est vraiment trop bien. Donc c'est au hyaluronique acide. Et c'est un peu huileux. Mais j'ai vraiment aimé. Parce que ça va très très vite dans la peau. Donc il y a ma fille qui est juste là. Ça va vraiment très vite dans la peau. Donc je trouve ça vraiment top. Et je le rachèterai sûr et certain. Ensuite pour le démaquillage des yeux. Donc moi je prends toujours un démaquillant yeux. Et démaquillant pour le visage séparé. Là j'ai pris celui-ci. Donc c'est le démaquillant rapide effet non gras yeux sensibles. De chez Lancôme. Et bien franchement il est pas mal du tout. Faut savoir que quand j'étais chez mes beaux-parents. Je me suis pas maquillée fort 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 les yeux. Donc ça part vraiment très très bien. Donc je vous le conseille aussi. Il est vraiment pas mal du tout. Donc il fait 30 ml. Et franchement je l'ai pas mal utilisé. Comme vous pouvez voir. Et franchement il en faut un tout petit peu. Vous êtes même pas obligés de utiliser tout le truc pour quelques jours. Franchement il est vraiment pas mal aussi. Ensuite pour le démaquillage du visage. J'ai utilisé celle de chez Yves Rocher. Parce qu'elle était déjà entamée. Donc je voulais la terminer. Elle est vraiment pas mal aussi. Donc c'est une omicellaire démaquillante deux en un. Donc elle fait pour visage yeux. Oui c'est ça. Visage et yeux. Mais je l'utilise pas pour les yeux. Je l'utilise vraiment pour le visage. Elle est vraiment pas mal du tout. Et ensuite comme les démaquillants. J'ai utilisé cette crème démaquillante de chez Aven. Que j'avais eu en échantillon à la pharmacie. Et franchement c'est pas mal aussi. Donc c'est un 3 en 1. Donc ça nettoie, démaquille et apaise pour le visage. Pardon. Pour le visage et les yeux. Mais je l'utilise vraiment que pour le visage. Ça aussi. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Et là il me reste quelques échantillons. Que j'ai pas forcément utilisé. Parce que je pensais que j'allais finir mes petits trucs que j'avais là. Mais en fait au final non. J'avais pris un de chez Nocibe pour les yeux. Mais je l'ai pas fini. J'ai pas fini le Lancôme. Et j'avais pris une omicellaire de chez Nocibe également. Mais comme j'ai pas fini celle de chez Yves Rocher. Donc ça m'a suffi largement. Et du coup pour les parfums. J'avais juste pris mes petits parfums Lancôme. Que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est super pratique quand on part en voyage. De ramener un petit parfum comme ça. Donc voilà un peu pour ma petite routine. Que j'ai amené en vacances. Et franchement ça m'a permis de tester des produits. Donc je suis super ravie. Donc voilà un petit peu pour ma petite routine. Que j'ai emmené avec moi. Alors ma fille s'énerve un petit peu. Elle fait les perles. Mais elle s'énerve un petit peu. Donc voilà. Au moins je vous ai montré un peu ce que j'ai pris. Alors désolé pour la lumière. Mais on est retourné dans ma chambre. Mais il commence à faire nuit. Comme vous pouvez voir juste derrière. Du coup j'ai la lumière de la chambre. Mais de toute façon c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement demain. Je sais pas ce que j'ai prévu demain. Mais je vais me reposer quand même. Parce que je reprends lundi. On est jeudi aujourd'hui. Je reprends lundi. Et je voudrais quand même me reposer. Parce que j'ai quand même passé de très bonnes vacances chez mes beaux-parents. Mais c'est vrai qu'on s'est pas trop reposé. Puisqu'on s'est baladé. On a vu les chevaux. Ma fille était contente. Donc voilà. Écoutez sur ce je vous laisse pour aujourd'hui. Et je pense qu'on se retrouvera demain. Je me maquillerai peut-être avec vous demain matin. Puisque demain on doit aller faire des courses avec le chéri. Donc je pense que je vous prendrai peut-être pour me préparer avec vous. Comme ça au moins je vous montre un peu ma petite routine du matin. Et puis je me maquillerai avec vous tout simplement. Voilà. Écoutez moi je vous fais des bisous. Et je vous dis peut-être à demain. Alors on est vendredi. Il est presque 18h. Je devais vous reprendre ce matin pour me préparer avec vous. Mais en fait on était beaucoup à la bourre. On s'est levé hyper tard. On a très très bien dormi d'ailleurs. Donc je vais t'aider après mon chat. Donc on s'est levé hyper tard. Donc il fallait vraiment qu'on se prépare vite 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 pour partir. Parce qu'il fallait que je la mène ma voiture au garage. Parce qu'elle a eu un problème. Ensuite on est parti faire des courses. Je suis passée chez Action aussi. D'ailleurs j'ai acheté pas mal de petites choses. Donc je pense que je vous ferai un haul. Donc je voulais vous montrer avec quoi je me suis maquillée ce matin. Du coup je me suis maquillée avec des nouveautés. Donc désolée pour la lumière. Hop là. Je vais me mettre ici. Comme ça vous me verrez mieux. Donc ce matin. Voilà je me vous ai accrochée. Ce matin je me suis maquillée qu'avec des nouveautés que vous avez vu dans mon... Dans ma deuxième partie des soldes. Donc notamment pour le fond de teint. J'ai testé celui de chez Kiko. Donc celui-ci. Il est vraiment top. Il est vraiment couvrant. J'ai beaucoup aimé la teinte. Franchement elle est juste parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve la teinte vraiment très très bien. Ensuite j'ai mis un concealer qui était pas nouveau. Donc je vais pas vous le montrer. J'ai testé un bronzer, un blush et un highlighter de Kiko. Franchement c'est les meilleurs. Les best. Regardez-moi cet highlighter qui est juste magnifique. Je l'ai utilisé celui-ci. Là celui-là il est juste trop trop beau. Celui-là là. Bon il est pigmenté de malade comme vous pouvez voir. Le bronzer je le trouve un peu clair. Donc du coup j'ai insisté pour en avoir un peu plus. Mais je trouve le rendu vraiment pas mal du tout. Pour les yeux j'ai testé cette petite palette de chez Kiko. Et franchement j'en suis très contente. La pigmentation y est. J'ai fait un truc simple. J'ai utilisé quand même les 4 teintes. Donc vous voyez c'est celle-ci. J'ai utilisé du coup celle-ci. En creux. Ensuite j'ai mis le. Alors je sais plus celui-là. En coin externe. Celui-ci en ras de cils. Et ensuite j'ai utilisé du coup celui-ci pour le milieu. Et celui-ci en coin interne. Et franchement c'est une très belle palette. Donc franchement cette palette est juste top. Vous pouvez utiliser vraiment toutes les teintes pour un seul make-up. Franchement je trouve le rendu hyper sympa. Donc voilà pour les petites nouveautés que j'ai testé. J'ai également mis un rouge à lèvres Sephora. Donc un nouveau aussi. J'ai mis. Hop hop hop. Je crois j'ai mis celui-ci. Ouais. J'ai mis celui-ci. Donc le 11. Donc de celui-ci. Franchement il est vraiment top. Alors je suis sortie. Donc j'ai mis le masque. Ça a un petit peu enlevé. Mais bon rien de plus quoi. Il est vraiment pas mal du tout. Il est très crémeux. Voilà. L'applicage est vraiment trop trop bien. Il devient mat comme vous pouvez voir. J'ai mis un tour de crayon aussi. Pour avoir une belle forme. Sauf que voilà. Avec le masque ça s'est un petit peu barré. J'ai envie de vous dire. Mais franchement. Les nouveautés que j'ai testé. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment très contente du rendu. Et voilà. J'ai mis une petite barrette de chez Action. Ici. J'ai gardé mon petit écharpe. Parce qu'il fait un peu froid. Et voilà. Donc je voulais vous parler un peu du rendu. Du nouveau make-up que j'ai testé. Donc voilà ce qu'il en est pour ce make-up. Écoutez moi. Je vous reprendrai peut-être demain. Puisque là je vais. Là on vient de rentrer des courses. Donc je vais me poser. Et je vous retrouverai certainement demain. Je sais pas ce que j'ai prévu. Ah si demain il y a mon frère qui vient manger à la maison. Donc peut-être que je vous reprendrai pas. Je sais pas. Peut-être le soir. On verra bien. Bon voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et moi je vous dis à demain. Enfin pour vous tout à l'heure quoi. Bye. Bon finalement je vous retrouve. Il est 11h30. Presque 11h30. On est allé manger chez les voisins. Finalement. C'était pas prévu. Ça a été fait vite fait. Du coup je vais vous montrer mon démaquillage. Ma routine soin du soir. Tant qu'à y être. Autant vous montrer qu'est-ce que j'utilise comme produit. Donc ça ça va être super cool. Donc là déjà tout d'abord je vais mettre mon petit bandeau. Je vais retirer mes petites boucles d'oreilles. Alors vous voyez le make-up a bien tenu je trouve. Donc là j'ai mis la lumière de ma chambre. Donc on a beaucoup beaucoup de lumière. Je vais peut-être baisser un petit peu celle-ci. Ouais voilà. On y voit peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc le make-up a bien tenu. Bon malgré que je me suis un peu grattée de temps en temps. Mais sinon il a bien tenu. Au niveau des yeux. C'est plutôt pas mal. Franchement ça va. Franchement ça va. Ça va. Ça va. Allez je vais mettre le petit bandeau. Parce que moi j'aime bien avoir les bandeau le soir. Ou le matin quand je me maquille. Comme ça moi je suis sûre de. Pas louper un endroit. Donc qu'est-ce que j'utilise comme produit. Je vais me rapprocher. Voilà. En plus je suis encore un peu enrhumée. Je suis malade un peu. Ça me saoule de me toucher. De me toucher. De me moucher toutes les 5 minutes. Ça me saoule un peu. Donc là ma fille est partie au dodo. Parce que du coup elle n'avait pas fait la sieste du tout de la journée. Elle a bien tenu. Franchement voilà. Assez surprise qu'elle ait tenu toute la journée. Du coup là je l'ai mise au lit. Puisqu'on vient de rentrer. Elle était un petit peu fatiguée. Donc je pense que là elle va dormir très rapidement. Mon chéri est au salon en train de regarder sa série. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous filmer ma petite routine du soir. Voilà. Comme ça au moins je suis tranquille. J'ai mon petit Snoopy avec moi. Qui est juste là je crois. Ne faites pas attention au bazar. Il est où ? Il est là. Mon petit Snoopy. Le soir il vient toujours avec... Oula. C'est bien cool. Le soir il vient toujours avec maman dans le lit. Et papa bien sûr nous rejoint après. Mais il aime bien être avec maman. Voilà. Bon bref. On va passer au démaquillage. Parce que là je parle je parle. Mais il faut que je me démaquille. Parce que je suis un peu fatiguée quand même. Donc je voudrais quand même aller me poser dans mon lit. Pour commencer je prends mes petits cotons. Je n'ai pas encore rempli mon porte-coton. Je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que je prends ? Je prends mon démaquillant bifasé de chez Action. Pour me démaquiller les yeux. Donc c'est pour les yeux et les lèvres. Pour tout type de peau. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Et comme vous voyez il est presque terminé. D'ailleurs je crois que je n'en ai pas racheté. Mais je crois que j'ai fait exprès pour pouvoir finir les autres. Donc j'imbibe le coton. Et en fait je fais tout simplement. Alors je laisse un petit peu agir sur l'œil. Et ensuite vous voyez je ne frotte même pas. Ça part tout seul. Ça part vraiment tout seul. Et j'évite vraiment de frotter. Après c'est un produit qui n'est pas très très... C'est pour tout type de peau. Mais je trouve qu'il est doux en fait. Donc j'espère que ça ne va pas couper. Parce que j'ai mon téléphone qui n'a plus de batterie. Donc j'espère que ça ne va pas couper en plein milieu du démaquillage. Ce serait bête. Donc voilà je fais ça sur les deux yeux. Donc voilà j'ai fait les yeux et les lèvres. Alors ce qui est bien avec ce produit c'est que même si vous le faites sur les lèvres. Il n'y a pas de goût acide ou quoi que ce soit. Vous savez comme si vous mettez un autre produit. Et dès que vous passez la langue c'est... Voilà là non pas du tout. Donc c'est ça qui est bien dans ce produit là. Ensuite je vais passer à mon... Elle est où mon eau micellaire ? Je n'ai pas d'eau micellaire ? Bon dis donc. Ah mais non je l'ai terminé. Donc il faut que j'en prenne une autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Est-ce que j'en avais mis une autre ici ? Non. Alors je vais prendre une nouvelle eau micellaire. Puisque du coup j'ai terminé celle-ci. Bah voilà elle est là. J'ai terminé celle-là. Donc c'est celle de Garantia que j'avais eue dans une box. C'est l'eau micellaire... Enfin l'eau démaquillante micellaire visage, yeux, lèvres, sang, rinçage. Extrait de jaune, pouce, d'orge bio, active, breveté, apaisant et hydratant, peau sensible. Franchement je l'ai beaucoup aimée celle-là aussi. Je l'ai fini assez rapidement. En plus c'est en pompe comme ça. Et elle est rechargeable. Donc je vais essayer de garder quand même la bouteille. Essayer de trouver les recharges. Comme ça au moins si je peux avoir des recharges garantières je trouve ça plutôt cool. Là je vais en prendre une nouvelle. Donc du coup j'ai pris celle de chez Sephora. Je l'avais déjà entamée. Donc pourquoi pas la continuer et la terminer. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante pour le visage et les yeux. Mais bon moi je le fais que pour visage. Sans rinçage, extrait de calendula. Donc c'est celle-ci. Vous voyez comme ça. Et je l'avais déjà utilisée. Donc il faut vraiment que je la termine. Elle fait 400ml. Donc c'est vraiment super gros. Donc pareil qui est je crois en pompe comme ça. Comme la Garantia. Et moi j'aime beaucoup ce genre de produit. Donc je vais pomper. Et ensuite je fais des mouvements circulaires en fait. Pour vraiment enlever tout ce qui me reste sur le visage. Hop. Et ça enlève hyper bien. Ça sent vraiment très très bon. Je pense que le calendula ou la calendula. Je ne sais pas comment on dit. Ben ça sent hyper bon. Franchement j'aime beaucoup cette odeur. Donc mais... D'ailleurs je ne sais pas pourquoi. J'ai des produits que je commence. Et je ne les finis pas. Voilà. Donc oui du coup. On allait manger chez les voisins. Et... On a fait frites maison. Avec du... De la dinde. Je ne sais plus trop ce que c'était. Mais vraiment vite fait. Ce n'était pas prévu. Mais voilà. Comme on s'entend super bien avec les voisins. Et puis j'ai envie de vous dire. Avec le couvre-fus on ne peut pas aller bien loin. Donc on a dit pourquoi pas. Et ensuite on a fait une fondue au chocolat. Ça nous a pris comme ça d'un coup. A la base on ne voulait manger que des fruits. Et on a dit pourquoi pas l'accompagner d'une... Bah d'une fondue au chocolat. Je vous ai mis des photos sur Insta. Oui sur Insta. Je pense que vous avez dû les voir. Donc voilà voilà. Un petit peu pour notre petite soirée. Qui n'était pas prévue. Mais bon ça fait du bien aussi de voir des gens. Et voilà voilà. Alors mon homicélère est terminé. Du coup je vais enlever ça. Ensuite je continue avec un lait démaquillant. Donc celui de chez Sephora. Au moins comme ça j'aurai une petite routine Sephora. Donc c'est le lait démaquillant ultra fondant en visage. Les yeux huile de macadamia. Il sent hyper bon. Et moi j'aime beaucoup passer ça après mon homicélère. Pour bien faire un bon démaquillage. Alors je me suis nettoyé le visage ce matin déjà à la douche. Et moi je préfère le faire une fois par jour en fait. Donc du coup le soir. En général le soir je le fais pas. Je le fais vraiment que le matin. Quand je prends la douche. Donc là je l'ai pas fait. Je vois pas l'intérêt en fait de nettoyer le visage. Deux fois en fait. Après si vous démaquillez bien 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 votre visage. Je pense que ça ne sert pas à grand chose de nettoyer le visage. Même si ça fait du bien à la peau. Alors en ce moment mon nettoyant pour visage que j'utilise c'est le... C'est un que j'ai eu dans le calendrier de l'avance. The Body Shop. Il sent hyper bon. Je sais plus à quoi il est d'ailleurs. Je sais plus du tout. Mon chien est devenu fou. Comme d'habitude. Chaque soir c'est toujours pareil. Donc voilà. Je vais juste repasser un petit coup. Parce que sur le coton d'avant il y avait encore un peu de maquillage. Moi je le passe vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur le coton en fait. Pour bien se démaquiller avant de faire mes soins. Donc voilà. Après vous voyez comme quoi je vous dis combien de coton j'utilise. Vous allez me dire oui mais il faut prendre des cotons lavables. Oui mais en fait je ne tombe pas sur des cotons hyper doux pour ma peau. Je trouve que ça m'agresse la peau. Ça m'arrache la peau. Donc je préfère rester au coton démaquillant et jetable. Malheureusement. Donc voilà. Hop. Je passe un petit peu sur les yeux. Et on est plutôt correct. Donc voilà pour les démaquillants. Ensuite je passe un petit coup de lotion tonique. Donc là j'ai la diadermine à terminer. Donc elle est presque finie. Franchement j'essaie vraiment de garder les mêmes produits pour pouvoir les terminer. Donc celle-ci c'est pour peau sèche et sensible. Alors moi ce que je lui donnerai en point négatif. C'est qu'en fait quand je la mets sur ma peau. On dirait qu'elle est un peu huileuse. Alors que pas du tout. Mais je pense que c'est le produit d'avant en fait qui fait qu'elle est huileuse. Donc ça je la passe vraiment partout. Hop. J'en passe même un petit coup sur les yeux parce que c'est pour peau sèche et sensible. Mais je crois que c'est pour les yeux aussi. Enfin je sais pas. En tout cas moi je la passe un petit peu sur les yeux sans bien sûr frotter comme une grosse malade. Voilà pour qu'il y en ait vraiment partout partout. Et que mon démaquillage soit vraiment fait à fond. Hop. Sur le cou toujours. Oups. Toujours le cou pardon. Mais vous voyez mon démaquillage est parfait. Alors je vous avoue que quand j'ai un maquillage bien prononcé. Je galère un peu à enlever le make-up. Mais on y arrive. On y arrive. Donc voilà pour l'eau micellaire. La lotion pardon. Donc là je fais sécher un peu mon visage pour bien faire pénétrer ma lotion. Avant de passer au soin. Voilà. On est plutôt pas mal au niveau du démaquillage. J'ai réépilé mes sourcils aussi cet après-midi. Enfin ce matin du moins. Avant de me maquiller parce qu'il fallait absolument que je l'efface. Bon là bien sûr ils sont pas tracés. Il y en a toujours un plus gros que l'autre. Enfin on s'en fout un peu. Donc voilà pour ma petite lotion. On va passer au produit pour les yeux. Alors je vous avoue pour les yeux je le fais pas tout le temps. Je le fais pas tout le temps. Mais quand je le fais, je le fais bien en fait. C'est vrai qu'il y a des fois une routine où je la fais vraiment correctement. Où je prends soin soin de mon visage. C'est à dire que je mets vraiment tous mes soins. Et il y a des moments où je mets juste j'esquive un peu. Le produit des yeux. Voilà. Je ne me demandais pas pourquoi. Je ne sais pas. Du coup pour les yeux. J'utilise le soin regard hydrate et atténue les poches. De Yves Rocher que j'avais eu en cadeau. Donc c'est à la pure bleuée. Et franchement c'est hyper bien ça. Ça hydrate vraiment le dessous de l'œil. Donc moi ce que je fais c'est que en fait en plus c'est en petite boule comme ça. Donc en fait j'appuie un petit peu pour en avoir. Et ça rafraîchit en plus. C'est un truc de fou. Donc voilà. J'appuie juste un petit peu pour en avoir. Et ensuite je masse en fait on va dire en petits mouvements circulaires comme ça. Et je trouve que ça fait trop trop du bien. Voilà. Et en fait ça me fait hyper du bien aux petites cernes que j'ai. Ça me rafraîchit vraiment beaucoup. Hop. Et je fais un petit peu en haut aussi. Hop. Je fais un petit peu de mouvements comme ça. Et après je vais finir avec les doigts. Parce qu'en fait plus j'utilise le roll-on. En fait le roll-on sera toujours avec du produit dessus. Bien évidemment. Donc je prends juste mes petits doigts. Et ensuite je fais des mouvements comme ça. Donc j'en ai mis là. Mais c'est pas là qu'il faut en mettre. Je m'en souhaite l'homme P. Donc voilà. Ce que j'utilise comme produit pour les yeux. Mais voilà. Ça je le fais pas vraiment. Des fois je l'oublie. Même le matin je le fais pas. Je vous avoue. Que le matin je ne le fais pas. Mais voilà. Je fais tout le tour de mes yeux. Jusqu'à ce que mon produit soit... Comment ça s'appelle ? Soit dans la peau. J'arrive pas à trouver mes mots. Soit bien imbibé. Enfin bon. Vous avez compris quoi. Là voilà. Il n'y a plus de produit. Donc je peux passer à mon sérum. Voilà pour les produits pour les yeux. Le sérum. Je vais terminer celui que j'avais pris. Pour aller chez mes beaux-parents. Parce qu'il en reste un tout petit peu. Et comme ça moi je vais pouvoir le terminer. Et celui que j'utilisais. Hop. Avant de partir en vacances. C'était celui-ci. Pareil il n'en reste pas beaucoup. C'est celui de chez Yazo Paris. Que j'avais eu dans... Ben c'est la marque qui me l'avait envoyé. C'est un sérum détox. Lisse purifié. Aux extraits de citron. Il est pas mal aussi. Je l'ai presque terminé. Donc je le laisse avec mes petites soins. Juste devant moi. Pour bien voir qu'il faut que je le termine. Et du coup là je vais utiliser celui-là. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et au pire autant le terminer. Hop. J'en prends un petit peu. Parce que vraiment quand on arrive au fond c'est un peu galère à prendre. Donc j'en mets une petite goutte ici. Une petite goutte là. Hop. Une petite goutte au front. Une petite goutte là. Et ensuite je viens masser. Avec mes petites mains. Alors là j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Voilà. Je fais des petits mouvements comme ça. Et il sent hyper bon. J'aime bien l'odeur. Vous voyez. Vous pouvez trouver des sérums pas chers. Et vraiment efficaces. Enfin en tout cas pour moi. J'ai pas de soucis avec ça. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Voilà. On n'oublie pas le coup. Et ça se... J'arrive pas à trouver le mot. Ouais. Ça. Comment on dit déjà ? Ça. Ça rentre très très vite dans la peau. J'arrive pas à trouver le mot. Ça. Aidez-moi je vous en prie. Ça. Bon bref. Vous avez compris. Ça va très très vite dans la peau. Et je trouve ça trop chouette. Alors. Ce qui est un peu dommage c'est que ça. Bon. Ça a pas tendance à trop coller. Mais presque. Mais sinon après à part ça. Ça va. Ensuite en crème de nuit. Donc des fois j'utilise mon petit nuit polaire de chez Polar. Donc c'est un masque revitalisant aux algues boréales. Donc quand j'ai vraiment envie de me faire vraiment un petit soin de nuit. J'utilise ce produit là. Franchement c'est une tuerie la marque Polar. J'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de produits de cette gamme là. Et franchement je vous les recommande. Et le matin vous avez une peau mais hyper douce. Et je trouve ça trop chouette. Donc c'est sans rinçage je pense. Nuit après nuit la peau. Ce masque de nuit. Revitaliser les peaux stressées et déshydratées. Franchement il est vraiment top. Mais du coup aujourd'hui je vais utiliser ma crème de nuit de chez The Body Shop. A la vitamine E. Donc c'est une crème de nuit nourrissante. Pour tout type de peau. Franchement celle-là pareil je l'aime vraiment beaucoup. Elle est bien entamée. Donc j'en utilise quand même assez le soir en général. Voilà je prends bien de la grosse quantité. Puisqu'après on va au dodo. Donc bon c'est pas très grave. Mais c'est vrai que concernant la crème de jour. J'en prends un petit peu moins. D'ailleurs j'essaierai de vous faire une petite routine du matin. Bon peut-être pas dans ce vlog mais dans un autre. Sinon ça va faire trop long. Parce que je voudrais quand même vous faire mon petit rangement. Faire rangement mon petit trissoin. Dans ce vlog-là. Donc je ne veux pas qu'il soit trop long non plus. On verra ce que ça donne au niveau de la vidéo. Donc là franchement je... Voilà je me... J'étale vraiment jusqu'à ce que ça pénètre bien. Voilà c'est ça le mot. Oh là là. Ça pénètre hyper bien dans la peau. Franchement j'ai galéré à le trouver ce mot. Je ne comprends pas. Enfin bref. Elle sent hyper bon cette crème. J'adore. J'avoue que celle-là elle est bien. Elle nourrit vraiment bien le visage pour la nuit. Donc pareil le matin vous avez une peau hyper bien hydratée. Mais je trouve qu'elle reste quand même grasse le soir. Donc moi je la mets vraiment au moment du coucher. Parce que si je la mets au moment... Alors c'est ce que j'ai déjà fait. Si je la mets au moment... Avant d'aller manger par exemple. Et bien j'ai tendance des fois à me gratter le visage. Et du coup je sais que j'ai de la crème sur les doigts. Et c'est pas top pour manger. Donc maintenant je sais que je fais mes soins normales etc. Et ma crème je la mets vraiment avant d'aller me coucher. Comme ça je suis sûre que je la touche pas. Donc là on est plutôt pas mal au niveau des soins. J'ai quand même la peau hyper brillante. Hyper bien hydratée. Moi c'est ce que j'aime en tout cas. Hop. Donc ensuite ce que je fais c'est que je me nettoie les mains. Enfin je me mets une petite crème pour les mains du moins. Là en ce moment je suis sur celle de chez Yves Rocher. De la gamme Noël je crois. De 2020. Ou peut-être celle d'avant. Je sais plus. Non je crois que c'est celle d'avant. Donc c'est la crème pour les mains. Premier flocon. Elle sent hyper bon. Et moi j'aime beaucoup mettre ça avant d'aller me coucher. Parce que là de toute façon je me reste le petit pyjama. Pilou pilou à mettre. Que j'achète chez Primark. Franchement ils sont trop bien ces pyjamas. Moi je dors quand même bébé avec ça. Donc je m'hydrate hyper bien les mains. Avant d'aller au lit. Je vais enlever mon petit bandeau. Et voilà ma petite routine. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si je mets trop de produits. Si je mets peut-être trop de temps. Alors moi personnellement j'ai tellement l'habitude de mettre les produits que ça va assez vite. Mais c'est vrai que voilà j'aime bien. J'aime bien bien me démaquiller avant d'aller me coucher. De faire mes soins. Enfin voilà. Et de temps en temps bien sûr faire un masque. Ça c'est toujours important. J'essaye du moins d'en faire de plus en plus. C'est un peu compliqué parce que bon. Des fois j'ai la flemme. Donc voilà ma petite routine. Alors je vous avoue que j'ai quand même pas mal de petits produits aussi en face de moi. Que j'utilise le matin également. Il y avait aussi ça là que j'avais eu par la pharmacie par rapport à mon allergie. C'était une crème qu'il fallait que j'utilise matin et soir. Donc je l'ai laissée là de la roche posée. Elle est vraiment top aussi. Donc je sais que quand je sais que j'ai ici de l'irritation ou quoi. Ben j'utilise cette crème. Au moins je suis sûre que ça m'hydrate. Voilà. Mais après voilà ma petite routine un petit peu de ce que j'utilise la plupart du temps. Puisque après voilà une fois que c'est fini j'en attaque une autre. Mais voilà pour l'instant c'est ma petite routine que je garde comme ça. Et voilà. Sur ce et bien moi je vais vous laisser avec cette fin de vidéo. Fin du mois de cette journée. Je pense que je vous reprendrai demain. Ma fille c'est un peu compliqué à filmer. Ça va être un petit peu plus simple la semaine prochaine quand elle repartira à la crèche. Donc c'est pour ça que je vais vous filmer quelques bouts de mes journées. Vraiment quand j'aurai peut-être pas ma fille avec moi. Parce que c'est un peu compliqué de filmer avec un enfant. Parce qu'elle veut toujours participer à la vidéo. Ou elle me parle toujours en même temps. Enfin voilà. Bref elle me dérange pas en soi. Mais moi j'aime bien être tranquille quand je filme. C'est pareil quand mon chéri est là. C'est un peu compliqué à filmer. Je suis un peu... Alors je vais pas dire timide mais... Je suis pas très à l'aise quand quelqu'un m'entend en fait. Là je vous avoue qu'il est dans le salon. Avec son casque sur les oreilles il écoute sa série. Et du coup je peux moi me... Voilà je peux me sentir à l'aise. Et je sais qu'il m'écoute pas quoi en gros. Bon c'est un peu foufou hein ce que je dis. Mais voilà c'est comme ça. Donc voilà. Allez écoutez moi je vais aller me poser dans mon lit. Je vais regarder quelques vidéos YouTube. Parce que je suis un peu à la bourre sur les copines. Je viens d'aller chez Action aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Là. Donc il faut que je vous filme cette vidéo aussi. Donc si demain j'ai le temps je vous filmerai cette vidéo. Ou alors si vraiment j'ai pas... Si j'ai pas publié le haul Action que je vous parle. Je pense que je le mettrai peut-être à la suite. Ça m'évitera d'en faire deux. Parce qu'en plus il y a des petites nouveautés. Donc je voudrais vous le mettre assez rapidement en ligne. Je pense que je ferai ça. Je vais voir combien de temps dure le vlog. Si c'est pas trop long dans ces cas là je commencerai mon triage soin. Mais si c'est déjà assez long le vlog. Je pense que je le ferai le vlog prochain. Là franchement j'espère que je m'en suis très bien sortie sur mon premier vlog. Faudra que vous me dites tout en commentaire. Ce qui va pas, les conseils etc. Mais je trouve que voilà. Vous parler ça me fait aussi du bien. Et au moins comme ça vous pouvez me connaître un peu plus que derrière la fille. Qui vous montre que du maquillage. Que ci, que ça. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi je le vois comme ça. J'ai vraiment envie de me lancer dans les vlogs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez sur ce je vais aller me coucher. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent le soir. Sinon une bonne journée. Ou un bon week-end. Ou ce que vous voulez. Je sais pas à quel moment vous regarderez mon vlog. Je vous fais des bisous. Coucou. On se retrouve du coup samedi matin. Je devais vous prendre pour me préparer. Mais en fait au final je suis encore à la bourre. Comme vous pouvez l'entendre. J'ai presque plus de voix. Je sais pas. Déjà hier je toussais encore etc. Mais là ce matin j'ai un peu moins de voix. Bon enfin bref. Du coup je vous reprends juste pour vous dire que je vais clôturer ce vlog en fait aujourd'hui. Parce que je trouve qu'il est quand même déjà assez long. Et comme ça je pourrais attaquer un autre vlog. Et continuer à vous montrer des choses. A vous dire des choses etc. Parce que sinon il va être trop trop long. Donc je voulais au moins vous dire. Bah vous clôturez ce vlog pas à l'arrache quoi. Là juste ce matin je me suis mis encore le fond de teint. De chez Kiko. Franchement je l'adore trop. Je me mets là pour pas que vous ayez le reflet. J'ai mis ce fond de teint qui est trop trop bien. J'ai mis juste mon crayon. Alors j'ai enfin reçu mes crayons à sourcils de AliExpress. De la marque O2O. C'est ceux que je mets tout le temps. Donc c'est celui-ci. J'en avais plus. Et c'est pour ça que sur certaines de mes vidéos j'avais mes sourcils un peu foncés. Parce que j'avais que des couleurs foncées. Là j'ai reçu enfin mes couleurs. Alors c'est la couleur. C'est laquelle couleur c'est là ? La light brown. Et franchement j'achète que ceux-là. Sur AliExpress. Donc du coup là je sais que quand j'attaquerai le deuxième. Parce que j'en ai acheté deux. Je referai une commande sur AliExpress pour recevoir les autres. Il n'y a que ceux-là que j'arrive à mettre. Que j'arrive à maîtriser. Donc je suis super contente. Ensuite j'ai mis un petit mascara de chez Kiko encore. Oups vous ne me voyez plus. J'ai mis celui-ci. Je les aime beaucoup les mascaras de chez Kiko. Et j'ai mis un crayon Sephora en muqueuse en bas. Et un petit labello pour hydrater un petit peu les lèvres. Mais voilà. Aujourd'hui c'est vraiment light. Je n'ai pas eu le temps de faire un make-up. Donc du coup c'est light. Là j'ai mon frère qui ne va pas tarder à arriver. J'ai les ongles de ma belle-sœur à faire cet après-midi. Donc peut-être avant de vous... Je vous mettrai peut-être une photo de ses ongles dans ce vlog. Ou alors sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Tout est en barre d'infos. Donc voilà pour ce vlog. J'espère qu'en tout cas il vous a plu. Que ces quelques jours avec moi vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. A vous abonner. Et moi j'aurai attaque un nouveau vlog. J'espère que celui-là marchera bien. Dans ces cas-là je continuerai. Parce que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup vous parler. J'aime beaucoup vous montrer les choses etc. Là aujourd'hui je vais essayer de tourner ce haul action. Donc je pense que je vais le coller à celui que j'ai déjà fait. Comme ça au moins ça m'évitera de faire une deuxième vidéo. Mais vous l'aurez déjà vu de toute façon. Puisque je pense que je vais. Ou alors je la poste après le vlog. Je ne sais pas trop. Vous verrez bien de toute façon. Soit avant soit après. Je vais essayer de poster ce vlog dimanche. Donc demain. Donc je pense que je vais le poster avant le haul action au final. Comme ça au moins j'essaye de vous poster un vlog tous les dimanches. Comme ça au moins ça me fait quelques jours dans la semaine. Donc voilà. Et bien moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501